Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons réagir à un accident qui a eu lieu au tout début de l'année, le 2 janvier, c'était en Australie et c'est la collision, l'abordage, c'est le terme que l'on utilise, l'abordage entre deux hélicoptères de la même compagnie de SeaWorld Helicopters basé en Australie sur la Gold Coast qui se sont percutés, qui se sont rentrés dedans et malheureusement, un des deux hélicoptères a perdu son rotor principal, a fait une chute de 200 mètres et sur les 7 personnes qui étaient à bord, 4 n'ont pas survécu. L'autre protagoniste s'est fait percuter par les rotors de l'hélicoptère qui a fait la chute et s'est fait découper toute la bulle avant de son EC-130 B4 et néanmoins, le pilote a réussi à se poser juste à côté de notre avion accidenté. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de voir un petit peu ce que l'on sait sur cet accident, mais surtout ce que cet accident, en ces débuts d'année, peut nous apporter, parce que comme vous le savez, on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes dans l'aéronautique, il est indispensable d'apprendre de celles des autres. Et tout ça, juste après le jingle. Alors le C-130 B4, c'est un hélicoptère de fabrication française, c'est Airbus Helicopters qui fait ça du côté de Marseille. Et c'est en fait la suite des hélicoptères aérospatiales. A la base, vous aviez l'écureuil. L'écureuil a été modifié, a été amélioré, une nouvelle version qu'on appelle le super écureuil, et c'est devenu, avec un fenestron, un EC-130 B4, un hélicoptère qui fait 1,4 tonnes à vide, un maximum de 2,5 tonnes, qui peut emporter un pilote, donc c'est donc monopilote, et 7 passagers. Vous allez pouvoir voler aux alentours des 240 km heure, et il y a un seul moteur qui fait 952 chevaux pour propulser tout ça. Sur les hélicoptères qui ont très bonne réputation, qui fonctionnent très bien, que ce soit l'écureuil ou derrière le C-130 B4, il y a différentes motorisations disponibles, mais voilà. Beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes satisfaites, l'écureuil a eu plus de 7000 exemplaires, le C-130 B4, des centaines d'exemplaires, et c'est donc SeaWorld Helicopters qui va les utiliser. Les nouveaux hélicoptères, parce qu'avant ils avaient un type différent, et ils sont basés dans la Gulf Coast, donc c'est plein est de l'Australie, actuellement il fait grand beau. C'est une zone qui est très densément peuplée, très touristique, et vous l'avez compris avec le nom, SeaWorld, c'est forcément chamus, et c'est tous ces animaux en captivité. Et ils proposent également des tours en hélicoptère, ils étudiaient d'ailleurs la possibilité d'offrir des sauts en parachute également. Et c'est une petite entreprise, si on peut dire, qui gère ses hélicoptères, et vous propose des vols de quelques minutes seulement. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que quelques minutes, chez SeaWorld, ça veut dire à partir de 5 minutes pour 85 dollars. Donc imaginez, vous êtes pilote, vous enchaînez des tours de 5 minutes dans des conditions d'été où il fait très chaud, dans un espace aérien où il y a beaucoup d'avions qui volent, en voir et éviter. Dans l'aviation de ligne, on aime bien dire que le court courrier, c'est des vols de 45 minutes à 2 heures, et déjà on trouve que c'est une forte charge de travail en termes de préparation et de vol. Imaginez des vols de 5 minutes, c'est encore pire que des vols de largage de parachutistes, donc c'est très très intense, ça va très très vite, et c'est une très grosse charge de travail, et donc fatigue pour l'équipage. Alors énormément de vidéos ont suité, vous avez des trajectoires qui sont connues grâce à ces vidéos, et vous avez deux hélicoptères. Le Victor Hotel X-Ray Kilo-Québec, qui décolle avec le chef pilote de 40 ans d'origine britannique à bord, qui décolle et va avoir une trajectoire constante jusqu'à la collision. Il est donc sur du vol en montée comme ça, permanent, et il va venir toucher par l'arrière gauche le Victor Hotel X-Ray Hôtel 9. Donc deux hélicoptères, un qui est sur le retour, un qui est sur le décollage. Normalement vous devez vous annoncer, faire des annonces radio, au niveau des règles de vol. Vous êtes sur du voir éviter, du vol à vue. Ça veut donc dire que vos yeux doivent regarder en permanence, et vous êtes responsable de voir, détecter, et éviter vos collègues qui sont anciennes. Néanmoins, dans une compagnie comme ça, vous faites du transport de passagers, vous avez des standards operating procedures, vous avez des procédures qui existent, et ils ont des circuits à suivre. Il va falloir voir quels sont les circuits publiés, est-ce que ces circuits ont été respectés, est-ce qu'ils ont bien suivi les trajectoires sol prévues par ces circuits. Pourquoi cette question ? Parce qu'il est très bizarre quand même qu'un hélicoptère sur le retour soit percuté par un hélicoptère sur le départ. Y a-t-il eu erreur de trajectoire ? Y a-t-il eu utilisation de trajectoires conflictuelles ? Y a-t-il eu mauvaise coordination ? Nous ne le savons pas à l'heure actuelle, c'est le travail de l'ATSB, donc l'équivalent du BEA version australienne, d'essayer de regarder au vu des vidéos, au vu des échanges radios, au vu des procédures en vigueur dans la compagnie, pourquoi ces deux hélicoptères sont retrouvés avec des trajectoires conflictuelles, là où normalement, surtout pour des tours courts, il ne faut surtout pas créer des procédures avec des trajectoires conflictuelles. Alors je ne suis pas du tout noble pour faire l'enquêteur de piller de barres, ce que je vous propose c'est 7 points de réflexion. Premier point de réflexion, voir et éviter. Voir et éviter, oui, comme on l'a déjà dit sur la chaîne, c'est bouger sa tête par secteur, c'est également fonction de la conscience de la situation que l'on sait créer, savoir où regarder en priorité pour voir les menaces, typiquement vous savez qu'il y a des collègues qui restent de décoller, des coups d'œil réguliers vers la gauche, parce que sa risque de monter sont importants, mais c'est également bouger son buste. Pourquoi bouger son buste ? Parce que dans le cas de l'EC-130, mais c'est le cas dans énormément d'avions, le Rafale, c'est le cas dans tous les avions quasiment, sauf peut-être le F-16, vous avez des choses qui vont obstruer votre vision. À partir de là, on aime bien dire dans l'aviation que vous savez que vous allez avoir un impact avec un autre aéronef s'il reste sur un relèvement constant. Si vous avez un arceau verrière ici, comme sur l'hélicoptère, la menace, si elle remonte sous ce relèvement-là et qu'elle vient vers l'impact, elle va rester en permanence cachée par cet arceau verrière. Vous faites votre surveillance du ciel, vous n'allez pas détecter cette menace. D'où l'importance de changer votre plan de vue, bouger votre buste, s'avancer pour faire fil, pour éviter ces ongles morts. Donc c'est très important, voir et éviter. Oui, on bouge la tête dans tous les sens, on surveille le ciel, mais également on vient être mobile du buste de manière à pouvoir éviter ces zones l'ombre, zones l'ombre qui vont vous tuer. Je vous rappelle, c'est l'ennemi que vous n'avez pas vu qui vous tue au combat. Deuxième point, dans l'aviation, on voit avec ses oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire voir avec ses oreilles ? Ça veut dire que les messages radios permettent de se construire une conscience de la situation et vous permettent, même si l'autre aéronef est trop loin, même s'il est derrière vous, vous permettre de voir ce qui se passe. Je vous renvoie vers la vidéo où je teste un ULM. Nous sommes sur le bassin d'Arcachon avec un petit ULM, c'est très sympa. Et il y a un hélicoptère qui fait des tours. Et si vous regardez la vidéo, vous verrez que je passe mon vol à l'entendre dans la radio ou essayer de le chercher. Et une finée, il n'est pas à l'attitude prévue par son tour. Un détail de l'histoire. Donc, il faut être méfiant. Il faut en permanence essayer de se construire une conscience de la situation avec ses oreilles et avec ses yeux. À partir de là, la Gulf Coast est une zone qui est réputée pour la densité du trafic. Ce sont des vols courts. Il y a donc une multitude d'échanges radio possibles ou probables. Et à ce moment-là, quand vous avez deux personnes qui parlent en même temps à la radio, les deux messages se superposent. On n'en entend pas. Dans l'US Navy, il y avait une spécialité qui était celle de faire beaucoup d'atterrissage, beaucoup d'entraînement à l'appontage. Et pour ce faire, il fallait pouvoir venir dans le circuit d'appontage et s'entraîner avec une multitude d'avions. Et on s'est rendu compte qu'en étant très discipliné, en suivant tous les mêmes procédures, ce qui fonctionne quand on est dans la même entreprise, vous pouvez mettre six, voire plus, aéronefs dans le même circuit d'atterrissage. Ça ne pose aucun souci. Ça demande de la discipline radio. A voir au niveau des procédures de cette entreprise, quelle était la discipline et l'extension, on va dire, des process pour le circuit sol et de quand doivent être faits les calls à la radio. C'est quand même directement sur numéro 3. Numéro 3, la discipline radio partait du principe que quand vous parlez à la radio, vous n'avez pas un forfait illimité. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça veut dire qu'à une époque que vous n'avez pas connu, on n'avait pas des forfaits illimités avec nos téléphones. Il fallait compter le nombre d'SMS qu'on envoie et le nombre de minutes que l'on passe en communication, comme quand vous êtes à l'étranger et que ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc à partir de là, même discipline à la radio, on essaie de faire les messages les plus courts possibles. On réfléchit avant de parler, ce qui permet à plus de personnes de transmettre plus d'informations et d'augmenter la conscience de la situation de tous les personnels en vol à ce moment-là. Quatrième point, les procédures. Apparemment, cette compagnie a changé d'hélicoptère et là où avant les pilotes étaient en place droite, ils sont maintenant passés en place gauche. Traditionnellement, les commandants de bord dans les hélicos sont souvent à droite, ils sont plutôt à gauche dans les avions. Là, ils sont passés à gauche. Forcément, en termes de visibilité, en termes de gestion des trajectoires, en termes de réussir à détecter ce qui se passe autour de soi, cela a un impact. Si toute leur procédure était faite pour de la place droite, ça pose un souci quand on passe en place gauche. Il va falloir voir si ces procédures ont pris en compte ce changement de place dans le cockpit. On voit bien dans les trajectoires conflictuelles que un kilo Québec qui monte, le pilote étant sur la gauche, notre hélicoptère étant en haut à droite, il est très difficile pour lui de le voir. Maintenant, s'il sait d'où il arrive, il va le chercher. S'il ne sait pas d'où il arrive, il est probable qu'il passe moins d'énergie à essayer de détecter quelque chose dans ce coin du ciel. Attention encore une fois, vous avez un avion à l'aile haute, le danger va venir au-dessus. Beaucoup d'avions en 2022 se sont abordés parce que vous aviez un Cessna à l'aile haute ici, et au-dessus un Plipper à l'aile basse, et ça fait paf, lors de la finale. Il y a énormément d'exemples encore en 2022. Même chose avec ces hélicoptères et ces grosses bulles. Quand c'est au-dessus, c'est difficile à repérer. Cinquième point, nous allons parler un petit peu sur les vols de 5 minutes. Vols de 5 minutes, vous êtes dans la zone, vous pensez déjà un petit peu à la suite. Bref, intellectuellement, c'est très difficile à gérer d'un point de vue énergétique également. Vous avez beaucoup de brassages, vous pensez à la sécurité de vos passagers, il y a peut-être des annonces à leur faire également. Le tout sur un temps de vol très court, d'un point de vue aéronautique, c'est ce qui se fait de pire, de plus compliqué à gérer. Et là, on a bien vu, malheureusement, ça peut payer. Sixième point, c'est tout ce qui est système automatique d'anticollision. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas des systèmes ? Il n'y a pas de radar, il peut exister des applications sur le téléphone, ou maintenant des nouveaux systèmes. Encore une fois, là, vous êtes dans du voir et éviter. Même si nous sommes en 2023 maintenant, c'est basique. Vous regardez dehors et l'anti-abordage se fait grâce aux yeux. Vouloir rajouter dans la cabine des écrans, une dizaine d'écrans, avec toutes les informations du monde, ça ne va pas forcément vous aider, puisque pour pouvoir voir les menaces ou autres, vous allez devoir baisser les yeux. Oui, sur les avions de ligne, il y a du TICAS, un système qui vous permet de savoir où sont les autres avions, mais les distances, la densité de trafic, en tout cas le respect des procédures et des trajectoires, n'est pas le même, les marges ne sont pas les mêmes. Là, vous êtes sur des hélicoptères qui se posent et décollent très proches les uns des autres en permanence. On pourrait penser à ce genre de système, mais rappelez-vous que ce sont des monopilotes, et qu'à partir de là, la charge de travail, elle est déjà forte comme ça. Vous rajoutez des automatismes, vous rajoutez des systèmes d'alerte, ils vont en permanence se dire, tiens, pourquoi ça sonne ? Et le risque, c'est quoi ? C'est qu'un système d'alerte qui est trop sensible, qui sonne trop, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, au bout de dix fois, vous n'y prêtez plus attention et il n'augmente pas du tout la sécurité, au contraire. Le mieux est parfois le mieux du bien. Septième point. L'expérience ne vous sauvera pas forcément, même à 300 mètres de la maison. La routine peut tuer, il faut en permanence être vigilant. Malheureusement, dans ce cas-là, on voit, ils se sont écrasés, et pour l'autre pilote, il s'est posé juste à quelques dizaines, voire centaines de mètres de leur base. Vous pouvez avoir l'accident de la route juste à côté de chez vous. Les statistiques prouvent que c'est souvent proche de chez soi qu'on a le plus d'accidents. Donc, attention à ça, chaque vol, chaque sortie doit se faire avec la même discipline, parce que malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Tout dernier point. Petit hommage quand même à Airbus hélicoptère, mais de manière générale aux ingénieurs modernes. Là, on a clairement les images d'un hélicoptère qui perd son rotor et qui fait une chute de 600 pieds, de 200 mètres. Suite à cette chute, vous avez quatre personnes qui sont décédées, mais trois personnes dans l'aéronef ont survécu. Moi, ça me paraît incroyable. Si on compare avec ce qui s'est passé il y a quelques jours en Californie, avec une Tesla, une personne a volontairement piloté, conduit sa Tesla au-dessus d'une falaise, falaise qui faisait 75 mètres avec des rochers en bas, et deux personnes à bord, deux enfants, ils ont tous survécu. On a atteint un niveau de sécurité à l'intérieur de ces habitacles, un niveau de survivabilité, je pense, qui n'a jamais été vu avec les générations précédentes. Je pense que ça mérite d'être soulevé parce que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de recherche, du travail d'ingénieur, du travail de technicien, de procédures dans la fabrication et surtout de retours d'expérience. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de regarder ce qui s'est passé dans ces accidents et d'essayer d'apprendre. Et s'il y a une chose à retenir de cet accident, et nous attendons bien sûr le contrat d'une enquête qui arrivera dans quelques mois, c'est voir à éviter, même à côté de chez soi. Bravo à ceux qui l'auront compris, je suis effectivement à Zanzibar, on est venu un petit peu à l'autre bout du monde pour un port de travail, croyez-le ou pas, et j'en profite également pour vous dire que le mois prochain, nous allons sortir un nouveau livre en rapport directement avec l'Ukraine, et comment cela impacte l'Europe, mais surtout la France, d'un point de vue militaire. Je vous en reparlerai d'ici quelques semaines. D'ici là, fly safe, c'est important, soyez bien disciplinés, c'est la base de tout. Excellente journée à vous. Sous-titrage ST' 501